Les acides sont les moins toxiques et la caractéristique de l'acide, pourquoi le corps humain transforme un méthyl selon ses étapes successives, qui sont des étapes qui consomment de l'énergie, c'est-à-dire ça fatigue le corps, ça fatigue surtout le foie, à long terme, le foie peut lâcher. Ces réactions, on les remarque généralement, c'est-à-dire après consommation de molécules alcooles. L'alcool dans le corps humain, il subit ces transformations, l'alcool, aldéhyde et acide acétique, mais ça fait beaucoup, ça fait à long terme, ça fait beaucoup, beaucoup de mal au foie. Pourquoi l'alcool est métabolisé comme ça ? Parce que l'acide acétique, il est très polaire, c'est le plus polaire, d'accord ? Très polaire, très polaire, donc hydrophile, il est très hydrophile, hydrophile, comme il est hydrophile, ça veut dire qu'il va être facilement éliminé du corps humain, éliminé du corps humain, ou bien, il peut être métabolique, il peut être, je ne sais pas, peut-être qu'il va réagir dans notre réaction biochimique. Mais l'acide acétique, là, c'est plus facile à être éliminé du corps humain. L'aldéhyde, il est toxique, le corps humain ne va pas supporter, il doit aussi le, il doit le, comment dirais-je ? Il doit, voilà, l'acide acétique, il doit le, c'est-à-dire, il est éliminé, mais l'aldéhyde, il doit être éliminé. Voilà, là, c'est pour la réaction de, plutôt la réaction de, successive, d'enchaînement, d'oxydation. Maintenant, on va faire le A4. Là, on a un benzène, un cycle aromatique, avec R, R, benzène, ils disent qu'il va subir quoi ? Une oxydation, c'est ça ? Une hydroxylation, plutôt. Hydroxylation, c'est toujours une oxydation. On peut dire oxydation, ou bien hydroxylation. L'oxydation, elle peut, elle peut se faire, euh, en plusieurs points. Elle peut se faire là, comme elle peut se faire là, ou bien elle peut se faire là, c'est-à-dire orthométapara. Euh, généralement, c'est-à-dire, on peut, on peut prédire, mais il n'y a pas mieux que l'expérience. C'est après avoir prélevé et analysé, et faire une analyse structurelle qu'on va vraiment confirmer. Euh, selon, selon la littérature, on trouve, euh, deux types de molécules. Il y a cette molécule, euh, ça, en position, para, et on peut trouver aussi ce type de molécule, d'après la littérature. OH et OH, comme ça. Donc, euh, ensuite, tout dépend du pourcentage, quelle est la majoritaire et la minoritaire. Donc là, l'oxydation du benzène. Ensuite, il faut bien lire l'exercice et les données des problèmes pour, 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 pour connaître vraiment la molécule obtenue. Euh, c'est une autre molécule, euh, voilà, là, c'est, c'est un alcène. La, 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 la biotransformation de l'alcène dans le, dans le, dans le foie. Là, c'est l'alcène. On va dire R1, R2, R3, R4. Là, ils disent, c'est quel enzyme ? C'est l'enzyme hypoxide hydrolase. C'est l'époxyde hydrolase. Hydrolase avec ajout d'H2O. Euh, hypoxide hydrolase, là, on va, on aura un passage par un hypoxide. On aura R, 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 là, c'est un hypoxide, euh, parce que ça, c'est la fonction de l'enzyme. Ensuite, euh, cet hypoxide va subir une rupture. Bon, soit là, soit là. C'est selon l'enzyme. Et on va obtenir, euh, bon, le mécanisme ne nous intéresse pas. On va donner juste le résultat. Les, on va juste proposer les molécules obtenues. Selon cet enzyme, on va obtenir cette molécule. R, R, on va dire R1, R2, OH. R3 et R4. Euh, là, on remarque qu'on a obtenu un diol. Une molécule qui contient deux fonctions alcool. Selon ce, l'olcène, selon les résultats obtenus, selon la littérature, on trouve généralement ce type de molécule. C'est comme ça qu'on a expliqué. Euh, il y a une enzyme qui forme l'étape d'époxyde. Donc c'est ça la molécule finale. Euh, ces deux diols sont adjacents. Ils sont adjacents. Euh, c'est des... On les appelle des alcools vicinaux. C'est vicini. Vicino, d'accord? C'est un diol vicinal. C'est un diol vicinal, ça veut dire voisin. Ils sont adjacents. C'est-à-dire là, on a un carbone et un carbone là. C'est une molécule diol vicinal. Et si c'est porté par le même atome, on va dire que c'est gemini, gemini ou bien geminal. Donc voilà, pour l'oxydation de l'olcène, c'est-à-dire le catalyseur, c'est l'époxydehydrolase. Avec H2O, on va obtenir le diol. La stéréo ici ne nous intéresse pas. On ne fait pas de stéréo, juste on s'intéresse à la molécule. On la voit comme ça, en deux dimensions. On ne s'intéresse pas à quel est le trans ou bien le cis. Ça ne nous intéresse pas. Parce que c'est assez compliqué à cette échelle. Enfin, on termine par la réductase. Un ADPH, c'est l'énergie, les réactions de l'énergie. Nous avons RCO, c'est ça. RCO, R. C'est la fonction carbonyl. R prime, réductase, c'est une enzyme qui s'occupe de la réduction. Réductase, un ADPH, l'énergie. La réductase, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est un gain d'hydrogène et une perte d'oxygène. Donc on va obtenir cette molécule, RCH, c'est un gain d'oxygène, OH, R prime. Voilà la molécule. Donc on propose cette molécule pour la réductase. Sinon, comme on a dit, il y a d'autres réactions qu'on n'a pas faites. Par exemple, la déhalogénation, la déalkylation. Il y a plein d'autres types de réactions. Mais les principales sont l'oxydation et l'hydrolyse. Parce que ce sont des réactions qui favorisent la formation de métabolites polaires. Afin de les rendre facilement éliminées par le corps humain.